Chers auditrices, chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette conférence en ligne qui marque l'ouverture de l'exposition temporaire « Marguerite de Savoie, la fille du Pape » au château de Morges et ses musées. L'exposition ouvre dès aujourd'hui, le 26 mars 2021, et nous aurons le plaisir de la garder jusqu'au début de l'été, le 4 juillet. Cette exposition internationale nous provient d'Allemagne, où elle était visible aux archives d'État de Baden-Württemberg à Stuttgart. À la suite de son passage à Morges, dans le château qui a vu la naissance de la princesse, elle ira aux archives de Turin en Italie, là où la majorité des sources du duché de Savoie sont conservées aujourd'hui. Nos conférenciers vous en parleront bien mieux que moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une conférence à deux voix pour marquer l'ouverture de l'exposition et le cycle de conférences qui y est associé. Avant de vous les présenter, laissez-moi au préalable exprimer quelques remerciements. Au nom du service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, représenté par son chef de service, M. Denis Roitveau, et au nom de la directrice du château de Morges et ses musées, Mme Adélie Zayer, j'ai le plaisir de remercier les docteurs Anja Thaler et Peter Ruckert, qui sont les porteurs de ce projet européen. Merci du fond du cœur pour l'opportunité de pouvoir présenter cette grande exposition à notre public, ici, au bord du lac Léman. La docteur Anja Thaler est une historienne médiéviste. Elle est promue avec sa thèse à l'Université de Graz en 2014. Elle travaille depuis à l'Institut d'Histoire de l'Université de Stuttgart sur la correspondance de Marguerite de Savoie. Le docteur Peter Ruckert est un historien médiéviste également. Il reçoit sa thèse à l'Université de Würzburg en 1989. Il est donc consultant aux archives d'État à Stuttgart. C'est le spécialiste du fonds documentaire de Württemberg. Il en sait l'histoire médiévale et les sciences auxiliaires à l'Université de Tübingen. Les deux commissaires sont donc au cœur du projet de recherche qui présente Marguerite de Savoie sous une nouvelle lumière au public après des années de recherche. Chère Anja Thaler, chère Peter Ruckert, je vous remercie encore infiniment d'avoir accepté de vous exprimer en français pour le bonheur de nos auditeurs francophones. Je vous laisse la parole. Merci bien, chère Anja, pour la gentille présentation. Je veux parler un peu lentement. J'espère que ça suffit. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis à Morsche, Marguerite est retournée. La fille du pape est retournée en Savoie à sa château de naissance. Avec notre exposition, Marguerite est retournée à Morsche. Quel choix pour tous leurs compagnons, pour tous les amis en langue française, italienne et haut allemande qui participent à sa destinée et fortune à cette biographie illustre d'une femme forte mais à peine connue. Elle était vraiment une princesse qui reliait avec sa vie une grande partie de l'Europe, l'Europe du bas Moyen Âge. Une vie de cour, une vie dans l'aristocratie, représentant un réseau européen. Marguerite de Savoie, Marguerite de Savoie, Marguerite de Savoie, Marguerite de Savoie, vous trouverez tout rendement, vertu me garde sa choix. Avec ses verres, Martin Lefranc, le poète et notaire du nouveau pape Félix V, glorifie la fille du pape. Marguerite tente de vertu illuminée qu'elle ait un tout humain visage comme la claire matinée. Au moment que Lefranc écrivait ses lignes, Marguerite avait maintenant toujours jeune et belle et aussi, elle avait déjà vu beaucoup du monde. Mais avant de présenter cette star de notre projet, permettez-moi s'il vous plaît quelques réflexions sur l'inauguration, sur la conception et la scénographie de notre exposition tri-nationale. Après la présentation au Rapportat-Sakif Tuttgart, où l'exposition sur Marguerite était ouverte seulement de septembre à novembre de l'année dernière, nous nous trouverons en ce moment dans une situation heureuse. Nous pouvons participer à l'ouverture de cette deuxième partie de l'exposition La fille du pape Marguerite Savoie, maintenant au château de Morsche, une inauguration virtuelle, internationale et accessible à tout le monde, due à la pandémie de COVID. Et là, nous ne pourrions pas fêter aujourd'hui ensemble à Morsche, mais avec nos collègues du château de Morsche et ces musées, nous sommes très confiants que nous pourrions rendre visite à Marguerite dans son château dans le cadre de l'exposition jusqu'à 14 juillet. Les préparatifs pour cette exposition autour de Marguerite Savoie remontent à quelques années. C'est en coopération avec Klaus Oshema, Université de Bochum, que fut développée l'idée d'organiser une exposition internationale à l'occasion de son 600e anniversaire. Elle fut conçue, concrétisée et soutenue de manière significative par la collaboration étroite avec Andrea Thaler, Université de Stuttgart. L'échange avec des experts de l'histoire savoyarde aux universités de Turin et Lausanne, ainsi que la coopération avec les musées du Château de Morsche et l'Archivio di Stato di Torino, ont favorisé d'une part la réalisation à un niveau international d'une exposition et de son programme d'accompagnement et d'autre part une conception frilingue du projet. C'est ainsi qu'a pu être réalisée la combinaison idéale souhaitée par les organisateurs. Elle comprend trois lieux d'exposition qui se suivent dans le temps et mettent en lumière les différentes stages de la vie de Marguerite dans un cadre adéquat. Après la première station à Stuttgart, c'est au Château de Morsche, puis à l'Archivio di Stato di Torino, que sera présentée l'exposition. Chaque lieu conférera cependant à cette manifestation son accent propre. L'exposition, présentée à Stuttgart, se penchait sur la vie et l'environnement culturel de Marguerite à la cour du Württemberg. Sa correspondance personnelle des manuscrits de sa bibliothèque et des œuvres d'art dont elle fit à la commande donne un aperçu unique sur la culture côtoise du Württemberg, qui fut à l'époque stimulée par les contacts internationaux de Marguerite. à Turin, où se trouvent les archives de la maison de Savoie ainsi qu'une partie de sa bibliothèque, ce seront surtout la cour à Savoie et la famille autour du célèbre père de Marguerite, et le duc Amadé VIII, futur pape Félix V, qui seront mis en lumière. Les fonds de Turin complètent parfaitement les archives conservées à Stuttgart et peuvent ainsi transmettre une image vivante des contacts familiales et de la représentation du pouvoir constitué par cette maison. Maintenant à Morges, où le château magnifiquement conservé représente déjà en soi l'objet d'exposition le plus important. Ce sont les premières années de Marguerite et sa vie sur le port de Loire Clément qui seront au centre de l'exposition grâce à des précieux objectifs, des tableaux et des bijoux issus de l'environnement Savoie. C'est grâce aux partenaires de Marguerite et de Turin que ce concept peut être présenté à trois hautes et droites différentes et que le projet devient ainsi un émanement trilingue d'envergure européenne. C'est grâce à de nombreux auteurs de la Suisse, d'Italie et de l'Allemagne que le catalogue d'exposition disponible en trois versions allemand, français, italien, peut conserver la connaissance de Marguerite et son temps enchanté. L'ambiance d'exposition devait s'orienter à l'atmosphère culturelle de l'époque. La vie, scintillante à la Coupe de Savoie du XVe siècle, se prêtait parfaitement à ce but, notamment dans le domaine des arts et de la musique. En coopération avec la Statique Hochschule für Musik und Dachstämde Kunst in Stuttgart et la Scuola Gregoriana de l'Université de Zurich, a donc pu être mise en œuvre un programme musical ambitieux qui fait revivre la musique de la Cour de Savoie autour de ce livre, compositeur Guillaume Dufey. Ce programme élaboré par Andrea Straub, Université de Tübingen, et Bernard Hangartner, Université de Zurich, fut complété par des morceaux d'Oswald von Wolkenstein afin de faire le lien de la Savoie à l'Allemagne du Sud-West en passant pour le Palatina. Cet accompagnement musical tout au long des différentes étapes de la vie de Marguerite correspond à des textes choisis en rapport avec sa personnalité et se trouve aussi au CD dans le catalogue. Il s'agit ici de louanges poétiques de l'époque et de notices issues de chroniques d'extraits d'abondantes correspondances de Marguerite et des passages littéraires tirés des livres de sa bibliothèque personnelle. Tous ces textes donnent une image aux multiples facettes de sa vie et de son environnement à la cour. La musique et les voix s'exprimant au sujet de Marguerite accompagnent les visiteurs tout au long de l'exposition dans les stations d'écoute, dans les différentes salles ou encore au travers de présentations numériques. Elles permettent aux visiteurs de plonger dans la brillante vie du cours de la fin du Moyen Âge pour revivre Marguerite de Savoie en tant que princesse européenne au milieu de ses réseaux personnels et culturels. Mesdames et messieurs, Marguerite de Savoie a été duchesse, reine, princesse électrice et comtesse, une femme dont la biographie offre un panorama de la société nobilière de la fin du Moyen Âge au plus haut niveau et dont ses stations biographiques l'ont conduit aux différentes régions d'Europe. Accompagnez-moi dans une courte visite virtuelle de l'exposition en huit chapitres. Nous commençons notre voyage sur les traces de notre protagoniste dans sa région d'origine, la Savoie du XVe siècle. Le vaste territoire dans les Alpes occidentales, avec ses extensions progressives passant dans la région du lac Le Mans jusqu'en Italie du Nord et au Sud jusqu'à la Méditerranée, laisse entrevoir la puissance souveraine de la maison de Savoie. Dans le premier chapitre, des cartes et des panneaux peintes datant de cette époque dans une image du passage autour du lac Le Mans. Les insignes du pouvoir de la maison de Savoie occupaient l'espace. La mise en scène de la famille à des fins de représentation s'exprime avec une rare qualité dans des précieuses miniatures. Un acte daté de 1420 témoigne de la fuite de la famille du Calamarche à la suite d'une épidémie de peste. Marguerite y a vécu le jour peu après. Elle est l'avant-dernière enfant du duc Amadé le VIIIe de Savoie et de sa femme Marie de Bourgogne. Ici, vous voyez la première représentation contemporaine connue de Marguerite en basse, la plus à gauche avec sa famille dans la célèbre apocalypse figurée des ducs de Savoie. Elle est donc née dans l'une des familles les plus importantes et les plus riches de son temps. La richesse culturelle à la cour de Savoie trouve sa manifestation parfaite dans plusieurs domaines. L'art, la littérature, la musique y étaient d'envergure européenne. Une impressionnante bibliothèque et culture de l'écriture, des peintres renommés comme Konrad Witz où des compositeurs et musiciens célèbres comme Guillaume Dufay ont contribué au rayonnement de la cour de Savoie. Une station d'écoute donne l'occasion d'entendre les voix et les sons de l'époque. Dans le renouvellement de l'ordre du collier, s'exprime autant que dans les louanges de célèbres poètes comme Martin Lefranc, la perception nobilière qu'avait d'elle la maison de Savoie. Marguerite est tout particulièrement mise en lumière dans ce contexte courtois. C'est le père de Marguerite, Amadie le VIIIe, qui fait locher du troisième chapitre. Amadie a été élevé au rang du duc de Savoie par le roi Sigisman en 1416. Mais lui, il n'est pas seulement entré dans l'histoire en tant que mécène ou législateur. En 1439, il a été élu pape par le concile de Bâle. Ce qui a fait de Marguerite, formulé un peu pointu, la fille d'une pape au moins pour quelques années. Maintenant, la maison de Savoie a atteint l'apogée de son pouvoir et de son rayonnement. Les insignes savoyards et papaux se mêlent. Bâle devient temporairement le siège de l'antipape, mais aussi Lausanne et Genève. Retournons à Marguerite. C'est à l'âge de 11 ans qu'a été conclu pour elle un accord nuptial. Le contrat de mariage exprime déjà, ne serait-ce qu'au travers de cette dimension, l'importance et le prestige dynastique représenté pour les maisons de Savoie et d'Anjou, cette union de Marguerite, avec lui le troisième d'Anjou, le prétendant au trône de Naples, de Cécile et de Jérusalem. Le mariage a eu lieu à Tonon en 1432, Marguerite à 12 ans. Le long voyage, qu'elle a entrepris deux ans plus tard en direction de Calabre, a été accompagné d'entrées solennelles, mais n'a pas été non plus exempte de danger. Le panneau d'ex-voto, d'une qualité exceptionnelle donnée par Marguerite à la suite de ses cours reçus devant un ouvrage imminent lorsqu'une tempête, un œuvre conservé à l'abbé bénédictine de Montevergine près de Naples, on est la preuve. Cependant, le rêve italien a pris une fin abrupte après la mort de son mari quelques mois plus tard. Marguerite devient veuve pour la première fois à l'âge de 14 ans seulement. Étant incapable de défendre sa couronne, elle a été obligée de retourner en Savoie. De retour dans son pays, d'autres négociations de mariage sont immédiatement entamées, y compris avec le roi romain allemand Fédéric III. Le fait que Marguerite est maintenant la fille du pape est à la fois une bénédiction et un fardeau pour elle. Ses projets de mariage ne peuvent pas se réaliser. Le prince électeur, lui le quatrième du Palatina, compalatin du roi et duc de Bavière, le plus important des princes de l'Empire, romain marguerite pour femme en 1445. Ce mariage renforce non seulement l'alliance politique entre la Savoie et le Palatina, mais devrait également être financièrement profitable pour le marié grâce à un dos considérable. Cependant, cela met la maison de Savoie en difficulté financière. Une nouvelle vie commence pour Marguerite à la cour de Heidelberg. Elle doit maintenant remplir son rôle de princesse électrice de souveraine et enfin et surtout, elle doit assurer la descendance. La pression sur elle augmente lorsque, après deux ans, il n'y a toujours pas d'héritier. Peu après un pèlerinage du couple palatin en tombeau de Saint-Philippe-Atzel, près de Worms, leur fils Philippe, tant attendu, est né. La situation personnelle de Marguerite a changé cependant radicalement après la mort de son deuxième époux. Il a quitté Heidelberg et elle s'est retirée pour les années qui ont suivi sur les terres de son douère. Après son troisième mariage avec le comte Ulrich, le cinquième de Württemberg, en 1453, Marguerite a passé la seconde mois de sa vie à la cour des comtes de Württemberg à Stuttgart. Cette union avec la fille du pape, veuve du roi de Sicile et du prince électeur palatin, apporte à la maison de Württemberg un accroissement considérable dans son prestige et trois filles, Philippe, Marguerite et Hélène. Tout comme sa femme, Ulrich avait été marié deux fois avant cette union. Deux célèbres volets de retables montrent le comte Ulrich se récuillant dans la prière avec ses trois épouses. La représentation de Marguerite est un sujet d'étonnement tout particulier. Elle est devenue notre image de couverture. À la cour de Württemberg, les traces et les intérêts de Marguerite deviennent plus tangibles. Surtout son intérêt pour la littérature se révèle dans une série de magnifiques manuscrits illuminés dont elle a fait elle-même commande. Des accessoires à la mode, vaisselle, les verres somptueux transmettent, une fois mis en relation avec des représentations de l'époque et avec des enluminures, une impression marquante de la culture à la cour du 15e siècle. Une pièce spéciale du château de Morges attire particulièrement l'attention. Dans la tour d'Uretré, un lieu qui a conservé son aspect originel du temps des ducs de Savoie, nous avons installé une salle de lecture. Vous pourrez y feuilleter vous-même des versions numériques des manuscrits de Marguerite. Mais vous y trouvez aussi une sélection des lettres originales adressées à Marguerite. Ces lettres documentent sa correspondance remarquablement abondante, conservée dans les archives d'État de Stuttgart. Ils révèlent des liens personnels, dynastiques, culturels et politiques, et ce temps sur le plan régional qu'international. Les correspondantes et les sujets abordés dans ces lettres sont présentés et illustrés grâce à des sujets matériels comme pièces de monnaie ou des bijoux. Une station d'écoute permet de suivre l'échange épistolaire de Marguerite dans sa version originale. C'est avec sa mort en 1479 que se termine le tour d'horizon de son riche héritage, qui est revenu surtout aux deux enfants qui lui ont survécu, c'est-à-dire son fils, le prince électeur Philippe du Palatina, et à sa fille Hélène, la comtesse de Hohenlohe. Cela fait référence à l'héritage vraiment riche que Marguerite a laissé bien au-delà du Württemberg. En tant que femme, Marguerite était soumise aux idées et aux relations de pouvoir de son époque en termes de possibilités d'action. Ainsi, suivant les stratégies matrimoniales de son père, elle a jonché plusieurs fois l'environnement géographique et personnel. Elle s'est familiarisée avec des langues étrangères et avec un nouvel environnement culturel. Les poètes la décrivent dans leur éloge, on dirait naturellement, comme une jeune femme exceptionnellement belle, intelligente et vertueuse. En outre, dans sa correspondance, elle nous apparaît comme une femme instruite et multilingue, comme une princesse politiquement intéressée et diplomatiquement active, qui, étroitement liée à sa famille de Savoie pour toute la vie, a cultivé ses relations dynastiques et ses multiples contacts. Nous espérons que l'exposition contribuera non seulement à mettre en lumière une femme jusqu'ici trop peu connue, mais aussi à perpétuer le souvenir de Marguerite de Savoie en tant que princesse mondaine, bien frétriose cultivée et femme remarquable. Merci. Ces races aux partenaires déjà évoquées, ainsi qu'à de nombreux prêteurs nationaux et internationaux, que ce panorama historique et culturel autour de Marguerite de Savoie a peut-être conçu avec tant de richesse. C'est un honneur pour moi de saluer l'audience de la part du président du Landesarchiv Baden-Württemberg, le professeur Gérald Maier, et de la directrice du Hauptstadt-Archiv Stuttgart, doctoresse Nicole Bickhoff. Des remerciements personnels sont dus aux collègues et amis à Morsche. La directrice Adelaide Sayer, Daniel Chaguet, Pascal Pully, Patrick Cibli, Renato Pacozzi, et toute l'équipe phénoménale du Château de Morsche. C'est un grand plaisir de collaborer avec vous et de travailler ensemble. Nous remercions aussi le directeur Stefano Benedetto, la doctoressa Luisa Gentile et Anna-Maria Lucania, du Archivio de Stato de Torino, pour le soutien précieux du notre projet de la part italienne. Le consul général à Stuttgart, Einsteinmann, Thomas Cassura de la Suisse, et Massimo Darchini, et Massimiliano Laghi de la Repubblica Italiana, ont accompagné ce projet international avec grande largesse et inspiration. Merci, monsieur consul. Nous sommes très honorés de votre relation amicale et connectivité. Un remerciement spécial est attribué à l'atelier Schubert à Stuttgart, notamment à la roi Engenhart pour la scénographie brillante. Enfin, un grand merci aux collègues du Landesarchivio Baden-Württemberg, Hauptstadtarchivio Stuttgart, à l'équipe de montage pour Morsche, Renata Ricaviera et Kurt Feiffer, mais notamment à Julia Bischoff pour la souveraine gestion du projet. Mesdames et messieurs, notre regard porté sur cette princesse européenne et son histoire comprend un message actuel d'échange culturel européen et de coopération transfrontalière qui nous semble tout très important. Ce projet international n'est seulement un résultat de cette coopération, mais aussi un programme commun pour lequel nous sommes tous très reconnaissants. Merci. Merci à vous deux. Merci pour tout. Merci du fond du cœur. Les remerciements sont pour nous. Et puis, je trouve personnellement, je suis un peu attristé que nous n'ayons pas pu avoir cette conférence d'ouverture dans nos murs ici à Morge à cause de la situation sanitaire, mais heureusement, nous avons pu nous retrouver en ligne. Et puis, nous avons grand espoir de vous recevoir, si tout va bien, à la fin de cette exposition, pour un finissage en beauté. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, vous pourrez retrouver en ligne notre prochaine conférence qui sera donnée par la docteure Eva Pibiri de l'Université de Lausanne au titre suivant « Marguerite de Savoie, une pièce maîtresse sur l'échiquier des alliances politiques de la Maison de Savoie ». Vous pourrez la retrouver, venir l'écouter au Château de Morge le 29 avril ou alors sur notre chaîne YouTube si vous ne pouvez pas vous déplacer. En tout cas, pour nous, dès aujourd'hui, vous pouvez venir découvrir tous ces trésors qui nous sont offerts grâce aux commissaires que vous venez d'entendre. Un grand merci encore à vous et à bientôt. À bientôt, Agna. À bientôt, Peter. Et à bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501